Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 200 de la Constitution, j'ai l'honneur de procéder solennellement ce jour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à l'ouverture de la 9e session de la Conférence des Gouverneurs de province, qui a pour thème le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Ce thème est une suite logique de celui qui a agrégé les débats au cours de la session précédente, à savoir la stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Il établit une nette adéquation entre les défis majeurs que ces deux thèmes nous appellent à relever, la stabilité et le développement. Le premier étant une condition pour la réalisation du second. Cette adéquation nous oblige d'avoir à l'esprit notre engagement de mettre en œuvre les résolutions des sessions antérieures. C'est pour cette raison que nous avons le devoir d'évaluer ensemble les progrès enregistrés au cours de cette année dans la réalisation des objectifs d'amélioration des conditions de vie de nos populations, ainsi que les difficultés rencontrées dans cet exercice, d'une part, et d'autre part de réfléchir sur la place et le rôle des provinces dans le dispositif institutionnel de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. C'est ce double exercice qui nous permettra de produire des solutions adéquates susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145T et les programmes provinciaux de développement. Mesdames et Messieurs, les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, l'année 2022 a été marquée par la stabilisation de nos institutions provinciales. En effet, il a été mis fin par le gouvernement de la République en collaboration avec la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, au cycle d'instabilité des institutions provinciales qui a caractérisé ces trois dernières années. Pour rappel, pas moins de 16 provinces sur les 26 que compte la République avaient vu les gouverneurs être déchus par les assemblées provinciales, provoquant ainsi un dysfonctionnement dans la gestion des dites provinces. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des sous-bresseaux rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud-Kivu, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. C'est aussi dans ce cadre qu'il revient de situer la récente signature des ordonnances portant nomination des administrateurs de territoire, des maires de villes et des bourgmestres de communes et leurs adjoints respectifs. En effet, en attendant les prochaines élections locales de 2023 et conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi organique numéro 08-016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, ainsi que de l'article 3 du décret-loi numéro 082 du 2 juillet 1998, portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, régime juridique transitoire entre cette mise en place, constitue une autre action phare de cette année pour renforcer davantage la stabilité de la gouvernance locale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Constitution consacre la décentralisation comme mode d'organisation territoriale, ceci dans le souci d'impulser le développement des communautés et d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le programme de développement local des 145 territoires, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, répondent aux postulats constitutionnels susmentionnés. Il s'agit d'un programme volontariste, financé principalement par le gouvernement, qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités constatées entre les milieux rurals et urbains dans notre pays. A terme, ce programme permettra une convergence rapide des revenus et des conditions de vie des populations rurales vers ceux des populations urbaines. Il s'agit en outre d'un programme conçu et structuré à partir de la base, de sorte que les solutions y préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même. Autrement dit, ce sont vos administrés, à travers notamment les administrateurs de territoire, les chefs de divisions provinciaux et les représentants des comités de base qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. A ce jour, après l'étape de contractualisation des projets par les trois agences d'exécution, à savoir le bureau central de coordination, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles et le programme des Nations unies pour le développement, le PDR 145-T est entré dans la phase de mise en œuvre effective de 2 200 projets de construction de bâtiments administratifs, scolaires et sanitaires dans tous les territoires de notre pays. Bien que me réjouissant de ces avancées, des efforts demeurent d'être fournis pour accélérer le dit programme. Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler que notre pays a plusieurs stratégies en matière de réduction de la pauvreté et de soutien à la croissance visant à offrir de meilleures perspectives de développement humain à nos populations. De nombreux efforts ont été déployés, mais le progrès demeure à ce jour très faible. En effet, plus de 7 habitants sur 10 continuent à vivre en ce jour sous le seuil de pauvreté avec de fortes disparités entre les villes et les milieux ruraux en République démocratique du Congo alors que c'est au sein des mêmes milieux ruraux que vit la majorité de nos compatriotes les plus démunis. C'est donc pour relever ce défi que j'ai voulu procéder à un changement de paradigme en prônant la rupture d'avec le mode ancien de planification du développement dans notre pays en initiant un nouveau programme pragmatique, spécifique et orienté vers le monde rural dont les priorités ont été définies par les bénéficiaires eux-mêmes. Cependant, les voies et moyens pour capitaliser les résultats attendus des trois composantes du PDL 145T en vue de la relance socio-économique des provinces sont étroitement conditionnés par l'impératif d'un environnement social apaisé où la cohésion sociale est assurée et l'autorité de l'État renforcée. Cela explique pourquoi la question relative au renforcement de l'autorité de l'État dans le contexte de la fragilité de nos territoires est une priorité intransigeante de mon mandat à la tête de notre pays et s'invite à nos réflexions à cette session. En effet, la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à deux contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces deux situations, à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes, mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. C'est pourquoi, sous mon impulsion, le gouvernement déploie une intense activité diplomatique, militaire et politique. Autant en ce qui concerne les conflits intercommunautaires, je ne ménagerai aucun effort en ma qualité de garant de l'unité nationale pour préserver et consolider cette valeur constitutionnelle. C'est ainsi que j'apprécie à leur juste valeur les autorisations successives accordées tout au long de l'année par chacune des chambres parlementaires pour la prorogation de l'état de siège, permettant ainsi au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification du pays. Car l'engagement de pacification du pays ne peut être dissocié de celui du renforcement de l'autorité de l'État. Toutefois, attentif aux préoccupations légitimes des forces vives de la République sur ce régime exceptionnel, je reste déterminé à organiser la table ronde sur l'état de siège pour qu'ensemble, nous arrivions à arrêter une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa requalification. C'est un engagement que j'avais sonalément pris et que j'ai réitéré au cours de mon adresse récente sur l'état de la nation. Mesdames et Messieurs, les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est agir à nouveau au niveau des entités de base pour leur assurer une organisation efficace et un fonctionnement efficient. C'est en procédant de cette manière qu'il sera possible d'améliorer la qualité de la gouvernance administrative locale et le service public au profit du citoyen. Le renforcement de l'autorité de l'État implique son rapprochement et sa proximité avec la population locale, l'humanisation et la modernisation des services de sécurité, l'amélioration du traitement et des conditions de travail des agents de l'État en général et des forces de défense et de sécurité en particulier. Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est également mettre en place des infrastructures socio-économiques de base. Il s'agit en plus de se rassurer de la disponibilité et de la mise à disposition des moyens financiers devant faciliter la mise en œuvre des compétences exclusives et ou concurrentes des provinces. Au demeurant, chaque province se doit de compter tout d'abord sur ses recettes propres et ensuite sur sa côte-part des recettes provenant de la rétrocession des recettes à caractère national et enfin sur les recettes issues de la péréquation. S'agissant justement de la péréquation, j'ai nommé récemment les animateurs de la caisse nationale de péréquation. Cette dernière a pour mission principale d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces d'une part et entre ces dernières et les autres entités territoriales décentralisées d'autre part. J'ai souhaité avoir ces animateurs avec nous pour la circonstance afin de mieux vous informer sur l'opérationnalisation de leur caisse. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et messieurs, la mobilisation des ressources au niveau des provinces demeure un défi à relever pour l'autonomisation de ces dernières. Hélas, en dépit des compétences fiscales exclusives reconnues aux provinces conformément à la Constitution, le niveau de recouvrement des recettes propres en province demeure largement en deçà du potentiel fiscal. Je demande au gouvernement d'accompagner les efforts des provinces dans ce domaine. Aussi, dans l'objectif d'améliorer les relations financières intergouvernementales, une réflexion devant déboucher sur la mise en place des mécanismes souples de transfert des revenus en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées est en cours au niveau du gouvernement central. par ailleurs, la garantie d'une bonne gestion des ressources mises à la disposition des provinces requiert le renforcement de la gouvernance à travers la mise en place des outils de gestion budgétaire et comptable. Comme vous le savez, la bonne gouvernance est aussi le respect des procédures et des principes de gestion budgétaire. Il s'observe malheureusement dans un certain nombre de provinces le rôle marginal joué par les ministres provinciaux des finances dans le processus plutôt budgétaire pendant que dans la gestion de la trésorerie ce sont les gouverneurs de province qui détiennent le pouvoir budgétaire absolu en intervenant sur toutes les étapes de l'exécution du budget. A la clôture de la dernière conférence des gouverneurs, j'avais instruit le ministre des Finances et celui du budget de soumettre à l'adoption du gouvernement la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. La mise en œuvre de cette stratégie à travers un plan d'action opérationnel devrait contribuer à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques en province. Je veillerai personnellement à cette mise en œuvre. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, vous l'auriez compris, la mise en œuvre du PDL 145T revêt une importance capitale pour amorcer le développement de notre pays et requiert la participation de tous à tous les niveaux. en même temps que vous allez réfléchir au cours de cette conférence à la question de votre implication comme chef des exécutifs provinciaux dans la réussite de ce programme édicté en vue de relancer les économies locales, il est attendu de vous que vous jouiez pleinement le rôle d'officier de police administrative dans la coordination du PDL 145T. En effet, au-delà du fait que la loi lui impose de maintenir des collaborations étroites et nécessaires avec les autorités ainsi que les administrations provinciales pour assurer une bonne coordination du programme, le gouverneur de province comme membre du comité de suivi du PDL 145T doit également s'assurer que les provinces profitent pleinement des fonds qui leur sont affectés et il a l'obligation d'apporter d'apporter assistance aux entreprises prestataires. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, comme vous l'avez sans doute saisi, votre responsabilité est grande dans la réussite de ce programme conçu à partir de la base, c'est-à-dire de vous-même. En votre qualité de chef des exécutifs provinciaux, le PDL 145T vous donne l'occasion de communier avec la base, de contribuer à la réduction des écarts de niveau de vie entre citadins et ruraux par la mise en valeur des ressources locales, tout en veillant à mettre en valeur la main-d'oeuvre locale dans la réalisation des différents projets. Enfin, l'intégration des populations rurales au développement de leurs territoires respectifs conduira certainement à créer une économie locale avec accès aux services de base et un niveau de revenu plus ou moins acceptable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne pourrais clore mon propos sans rappeler deux des impacts majeurs attendus dans la réalisation du programme PDL 145T, à savoir premièrement la restauration de l'autorité de l'État car on notera au-delà des édifices publics un renforcement de capacité en termes de gestion locale et d'amélioration de la qualité des services offerts à la population. Deuxièmement, le développement de l'écosystème économique-social des territoires du fait du fait que la réalisation des différents projets se fera majoritairement par des PME et agences locales d'exécution congolaises. Il s'en suivra une augmentation de leur chiffre d'affaires, des revenus distribués aux employés locaux et partant la redynamisation des économies locales à travers notamment le recours à la sous-traitance des artisanaux locaux. L'exécution des projets alignés dans le cadre de ce programme va également augmenter sensiblement la capacité d'absorption en termes d'investissement public de l'État congolais qui va pour ce seul programme consommer au moins 1,6 milliard de dollars en moins de deux ans. Il vous appartient ainsi donc à vous, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires. Vous serez jugés par le résultat. Prenez donc dès maintenant la pleine mesure de la responsabilité qui est la vôtre dans la mise en œuvre de ce programme de 145 territoires et travaillons tous pour la reconstruction de notre Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. M. et dames les gouverneurs, vous serez jugés par les résultats dans la réalisation du programme à la base des 145 territoires. C'est ce qu'on peut retenir du mot du président de la République. C'est un avertissement. 145 territoires à réaliser les projets de développement suivés de près aux bénéfices de la population. Je crois que le message a été entendu. aura lieu après. C'est donc l'obligation de résultats. Pour l'instant, mesdames et messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son excellence, M. le président de la République. Voilà. Nous disions donc que le président de la République tenez beaucoup à ce PL145T. C'est ce programme qui devrait apporter des réponses à tous ces problèmes transversaux et spécifiques qui ont été présentés au cours de ces travaux par les gouvernants de la province. Donc, le président de la République prend congé des participants, mais les travaux vont se poursuivre ici même entre les experts et les membres du gouvernement. Donc, nous disons que les travaux devraient se poursuivre entre participants, entre les gouverneurs des provinces, entre-temps, les chefs d'État, lui, il prend congé, il tient beaucoup à ces programmes, il a mis les gouverneurs devant leurs responsabilités, ils seront jugés sur base des résultats, ils ont donc l'obligation de résultats et chacun des provinces à l'instar de la province miroir, la province de Kinshasa, on attend également des résultats. Madame, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kinshasa ? Kinshasa est très heureuse de participer à cette conférence. Vous savez que la huitième session s'est déroulée dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur est ici présent et c'est un sentiment de satisfaction parce que nous voyons en le chef de l'État cet effort inactable de pouvoir appeler à tous ses voeux l'émergence des territoires dont la ville de Kinshasa. et en fait à travers ces provinces Kinshasa comme les autres provinces vont pouvoir vivre plutôt sont en train de vivre la réduction des inégalités sociales avec des résolutions qui sont en train d'être prises. Vous savez que Kinshasa dernièrement a connu beaucoup de... C'est une catastrophe naturelle qui a tué plus de 150 personnes. Plus de 150 personnes qui a endeuillé en fait si vous voulez la République démocratique du Congo parce que vous savez Kinshasa c'est la ville méroir c'est la capitale donc à travers ces différentes résolutions ça permettra aussi au gouvernement central d'apporter son coup de pouce aux efforts consentis par les différentes provinces donc Kinshasa qui est donc le siège des institutions a besoin de ce coup de pouce à travers le gouvernement de la République et le président de la République son excellence Félix-Antoine Chisekédi pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes qui sont récurrents. On a survolé les problèmes transversaux mais il y a des problèmes spécifiques à Kinshasa Quels sont ces problèmes ? Oui les problèmes spécifiques à Kinshasa maintenant là nous sommes dans la saison des pluies les problèmes de la ville de Kinshasa sont les inondations dues aux pluies il faudrait il faudrait que la population aussi jusqu'à repousser m'appuisse comprendre que nous sommes en train en plein changement climatique et les changements climatiques impliquent une pluie biométrie qui est au-delà de la normale et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ces inondations causent beaucoup des désastres dans la ville de Kinshasa et à côté de ces problèmes la population doit savoir que la ville de Kinshasa contient aujourd'hui près de 70% de constructions anarchiques c'est-à-dire ces constructions qui sont construites tout le long des rivières ces constructions qui obstruent qui sont construites dans des endroits qu'on appelle non-indificandistes qui ont été désignés comme des endroits où on ne peut pas construire c'est ce qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa et la population